Notre grand cours est une séance très particulière et une véritable institution du cours Atmer. Le matin, généralement, les enfants font une évaluation écrite tout à fait classique et à l'occasion du grand cours, nous prenons prétexte du programme de la semaine pour travailler avec eux l'expression orale. Qui donne la définition d'un polygone ? Qu'est-ce qu'un polygone ? Nos élèves ont l'occasion de s'entraîner à l'oral chaque semaine et je suis toujours très heureuse d'entendre lorsqu'ils arrivent au collège qu'ils ont beaucoup d'aisance lorsqu'ils présentent des exposés ou qu'ils expriment leurs idées à l'oral. Le grand cours est un point fort de notre pédagogie. Grâce à cette séance hebdomadaire où les parents peuvent venir dans la classe une fois par semaine, nous mettons en œuvre le partenariat entre les familles et l'école, un partenariat qui est fondamental pour le succès et la réussite d'un enfant. Les parents sont très informés sur les programmes, ils peuvent observer la progression de leur enfant et l'enseignante elle-même donne des explications sur notre pédagogie sur les points éventuellement difficiles de la semaine suivante. Alors le grand cours en fin de semaine devant les parents ça les oblige à mettre en mots tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine. Aujourd'hui les enfants ils sont vraiment fiers et heureux d'être au grand cours. Donc mes enfants ils me demandent constamment est-ce que tu peux venir maintenant au grand cours de nous présenter leurs résultats et ils participent énormément en classe et l'échange avec la professeure qui est toujours en fait très bienveillante envers les enfants est très fluide. Donc ça se passe très bien et on est très ravis et fiers de voir les progrès de nos enfants chaque semaine. À Atmer nous pensons sincèrement que c'est par l'entraînement, l'effort, la régularité dans le travail mais aussi grâce à la construction d'une belle confiance en soi que chaque élève parviendra à donner le meilleur de lui-même. C'est le sens même du projet pédagogique des écoles Atmer.